Vous écoutez Mary Basilic, le calendrier de l'avance sonore pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Je suis Jeanne et chaque jour nous ouvrirons ensemble une nouvelle case de ce calendrier. Si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à soutenir le projet en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous souhaite une joyeuse écoute. Aujourd'hui, je profite d'être en compagnie de Justine pour vous partager nos idées cadeaux pour ces fêtes de fin d'année. On vous a concocté une wishlist aux petits oignons avec une sélection de cadeaux qu'on aimerait bien recevoir, mais aussi une sélection de cadeaux qu'on aimerait offrir et enfin un cadeau qui nous a beaucoup plu et qui nous a été offert il y a quelques années. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas Justine, elle travaille à mes côtés depuis un an et demi et c'est grâce à elle que le podcast rayonne sur les réseaux sociaux. Salut Justine ! Salut ! Alors, aujourd'hui on parle de Noël, on est à fond sur notre calendrier de l'Avent Mary Basilique et on s'est dit que ce serait chouette de partager nos idées cadeaux. Ça pourra peut-être inspirer certains auditeurs et auditrices. Donc pas plus de suspense, on va commencer avec les cadeaux que nous aimerions bien recevoir. Ouais. Je te propose que tu nous emmènes tout de suite dans ta wishlist et que tu nous partages le premier cadeau que tu aimerais bien recevoir. Alors, le premier cadeau que j'ai marqué dans ma petite liste, c'est le livre Fleabag, The Scriptures. Donc c'est le script de la série Fleabag que j'ai regardé je crois cette année, je ne sais plus quand, mais qui m'a complètement bouleversée. Je ne sais pas si bouleversée c'est le mot, mais en tout cas qui m'a beaucoup interrogée et qui m'a beaucoup touchée. Et dans ce livre-là, il y a aussi toutes les notes de Phoebe Walbur-Bridge qui est actrice et scénariste dans la série. Et voilà, c'est une série qui m'a fait me poser beaucoup de questions et du coup j'avais envie d'aller plus loin avec ce livre-là. Génial, je ne connais pas du tout, donc je le note sur la liste des séries à regarder. Moi de mon côté, j'ai besoin d'un pull bien chaud. C'est typiquement le genre de cadeau de Noël que j'aime recevoir parce qu'habitant en Haute-Savoie, j'ai quand même besoin d'être bien couverte. Et j'ai fait une petite sélection pour mon compagnon sur WeDressFair. On verra pour quel modèle il opte, mais j'avais très envie d'un pull chaud et éthique. Et les fêtes de fin d'année sont le bon moment pour ça, parce que c'est des pièces un peu plus onéreuses. Donc d'avoir quelqu'un qui contribue ou qui nous achète le pull, ça peut être la bonne solution. Exactement. Ensuite, je crois qu'on a toutes les deux choisi des idées cadeaux un peu plus culturelles. Notamment une place de concert pour toi, il me semble ? Oui. Alors, j'ai beaucoup hésité en faisant ma liste parce que j'ai énormément d'artistes que j'ai envie d'aller voir. Mais sur ma liste, j'ai marqué une place de concert pour Bonne Hiver. Je ne sais pas si tu connais, mais moi j'adore. Mais sinon, j'aurais pu mettre Ludovico Enodi, celui qui a fait la musique de Intouchables, Andy Meur, Max Richter. J'aime beaucoup ce type de musique-là. Et j'aimerais beaucoup aller voir ça en concert prochainement. Excellente idée. Moi, de mon côté, j'ai noté des places de théâtre. Alors, ça peut être pour n'importe quelle pièce. J'ai noté en exemple Alexis Michalik parce que j'aime beaucoup ce qu'il propose. Et je suis loin d'avoir eu la chance d'assister à toutes ces pièces de théâtre. Donc ça pourrait être une bonne idée. Mais une place de théâtre fera très bien l'affaire. Et la personne qui me l'offre pourra tout à fait choisir celle qui lui plaît et qui lui correspond. Ensuite, moi, dans ma liste, j'ai mis un pass interrail parce que ça coûte un petit peu des sous, même quand il y a des réductions. Et que l'année prochaine, j'aimerais bien voyager un peu en Europe. Et en voyageant pas mal en septembre déjà, j'ai rencontré pas mal de personnes qui avaient justement un pass interrail. Et je me suis dit que la flexibilité de ce pass-là et de pouvoir voyager en train à travers l'Europe, ça me correspondrait bien pour l'année prochaine. Très bonne idée. Et c'est typiquement le genre de cadeau pour lequel une partie de la famille peut se cotiser. Exactement. Ça peut être très chouette. Dans la même veine, moi, j'ai noté un stage de voile puisque j'ai eu la chance de découvrir la voile en juin dernier. J'avais fait un épisode sur le sujet d'ailleurs qui est sorti en septembre, me semble-t-il. Avec les Earthship Sisters et j'ai complètement accroché avec cet univers. J'ai encore énormément de choses à apprendre. Et un stage de voile, par exemple au Glénan ou dans toute autre école de voile, me plairait beaucoup. Et après, dans des cadeaux plus accessibles et un peu plus du quotidien, moi, j'avais noté un gouacha ou un rouleau en jatte parce qu'à mon retour de Hong Kong, j'ai cassé le mien. Et j'aimais bien ce temps de massage du visage, d'auto-massage du visage, prendre soin de moi, etc. C'est facile d'en trouver en France comme ça ? Alors, j'en ai repéré sur un site qui s'appelle Cracote, me semble-t-il. Je mettrai le lien dans la barre de description, qui avait l'air pas mal. Il me semble aussi que sur le site Oh My Cream, ils en vendent. Donc voilà, il faut bien faire attention à ce que ce soit en pierre et pas en plastique. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de faux gouachats qui ont circulé, notamment vendus sur AliExpress et compagnie, qui en fait étaient en plastique ou qui n'étaient pas dans les bonnes pierres. Et si je ne trouve pas, je pense que je demanderais à des copines de Hong Kong de me l'envoyer. C'est toujours pratique. Et toi, dans le même genre ? Et moi, j'ai mis des bagues, dans le même genre, parce que j'adore les bijoux. Et c'est vrai. Mais après, je me dis, les bagues, c'est un peu compliqué à offrir quand même, parce qu'il faut savoir la taille. Et ça, c'est pour ça que c'est un peu plus... Je l'ai mis, mais il faut aller avec la personne, quoi. Ou alors, il faut savoir sa taille. Ou opter pour un bijou réglable. Aussi. C'est vrai. Je n'y avais pas pensé. C'est une bonne idée. Donc, ça peut être pas mal. Est-ce que tu as des sites en tête ou pas forcément ? Pas vraiment. En fait, j'ai envie d'avoir des bijoux qui sont durables et pas qu'ils ne vont pas tenir sur la durée. Et surtout, qu'ils sont faits un peu éthiquement, parce qu'à force de travailler avec toi et chez Basilic, et de rencontrer pas mal de personnes engagées qui ont des marques engagées, c'est vrai que, du coup, je me tourne plus vers des marques. Et quand je consomme, je vais essayer de plus faire attention. Mais en termes de bijoux, c'est assez compliqué pour les petits budgets. Donc, je ne sais pas trop encore. Il faudrait qu'on fasse une sélection sur le compte Instagram de Basilic, de marque de joaillerie accessible, joaillerie ou joaillerie fantasy accessible, et tout de même engagée. Ça peut être pas mal. C'est typiquement le cadeau qu'on peut aussi trouver en friperie ou en dépôt vente, et acheter un bijou de seconde main. C'est possible, tout en restant dans des prix accessibles. Oui, complètement. Il faudrait aussi qu'on regarde, parce que c'est assez compliqué. Moi, j'avais déjà regardé un peu les bijoux en friperie, en dépôt vente pareil, sauf qu'il y a beaucoup de friperie où il y en a très très peu, des bijoux. Et il faudrait qu'on regarde s'il n'y a pas des endroits un peu spécialisés qu'on pourrait recommander prochainement. Une bijouterie de seconde main. Je ne sais pas si ça existe, on va faire les recherches nécessaires. Si on trouve, on vous indiquera bien évidemment tout ça dans la barre de description de ce podcast. Alors, quel cadeau as-tu reçu l'année dernière et qui t'a beaucoup plu, que tu as apprécié recevoir ? Alors, l'année dernière, j'ai reçu un Zoom. Donc, c'est pour enregistrer mon futur podcast. On croise les doigts. On y croit. Peut-être l'année prochaine. Voilà, donc ça m'a beaucoup plu. Et c'est surtout, ça m'encourage à me lancer. Et tu m'avais offert une couverture listée. Et depuis, je revis. J'adore ça. C'est vraiment, je passe de très bonnes nuits dans un sommeil beaucoup plus profond parce que normalement, j'ai un peu de mal à dormir. Et ça a vraiment révolutionné mon quotidien. Donc, deux idées cadeaux complètement différentes, mais qui pourront peut-être vous inspirer. Moi, l'année dernière, ma maman nous a offert à mon frère et à moi chacun une cocotte Staub. Donc, S-T-A-U-B. C'est une marque emblématique. C'est une cocotte en fonte fabriquée en France et qui m'a servi toute l'année pour cuisiner des plats diverses et variés et que je vais conserver pendant des années, peut-être même et sûrement des dizaines d'années. C'est un cadeau qui m'a beaucoup plu, que je trouve très utile et que j'utilise quasiment toutes les semaines. Donc voilà, un cadeau durable comme je les aime. Moi, c'est le genre de cadeau qui maintenant me font envie. Je commence à grandir, à vieillir, à devenir adulte. Je me dis, une cocotte, mais trop bien. J'en ai pas fait une. C'est franchement assez génial. Et alors, pour terminer cet épisode qui, je l'espère, pourra vous inspirer un petit peu, on avait envie de vous partager des idées cadeaux qu'on a eues pour des proches. Justine, toi, tu as eu une idée cadeau pour ta maman. J'espère qu'elle ne nous écoutera pas. Elle va nous écouter, c'est sûr. Moi, je pense qu'un puzzle ou un pulse, je ne sais pas comment on dit, lui ferait beaucoup plaisir. Et on avait fait une sélection sur Instagram il y a quelques temps. Je ne sais plus exactement, mais il y a quelques temps. Et elle avait beaucoup aimé. Donc, je pense que je vais opter pour un puzzle cette année. Génial. Et moi, de mon côté, j'ai noté d'offrir un atelier pour être dans un cadeau un peu plus dématérialisé, un atelier pour confectionner son propre jean pour faire des cocktails. Donc, l'alcool, jean, G-I-N, et non pas le jean, le vêtement. Et c'est un atelier que j'ai fait chez Bacaé, qui est une distillerie située non loin de Bastille, à Paris. C'était vraiment incroyable. On a passé un excellent moment. J'ai eu la chance d'y participer avec mon frère. C'est un atelier qui dure deux heures et demie. Et c'est vraiment un très beau cadeau à offrir pour des proches qui aiment déguster un bon jean et qui ont envie de s'intéresser à toutes les étapes de la confection, le choix des épices, la distillation. Franchement, c'était incroyable. Et typiquement, en idée cadeau un peu dématérialisée, je trouve que c'est parfait. Oui, ça a l'air top. Et voilà. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. J'espère que ces quelques idées auront pu vous inspirer. Et surtout, si vous aussi, vous avez des idées cadeaux à nous partager, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram, atbasilicpodcast, pour qu'on puisse, pourquoi pas, les repartager en story. L'idée, c'est toujours de s'inspirer pour trouver des cadeaux responsables, durables et qui peuvent plaire à notre entourage. Merci beaucoup. Merci Justine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier Mary Basilic. N'hésitez pas à partager cet épisode avec deux de vos proches pour les inspirer et leur donner des pistes de réflexion pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Grâce à vous, Mary Basilic prend de l'ampleur et je vous en remercie. Et si vous souhaitez suivre les coulisses de cette folle aventure, alors je vous donne rendez-vous sur Instagram. À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...